Record d'affluence ce week-end à l'hôtel du ministre des Affaires étrangères pour la 30e édition des Journées européennes du patrimoine. Edifiée au milieu du 19e siècle pour être le lieu de travail du ministre et de ses proches collaborateurs, ce bâtiment abrite leur bureau, mais aussi des salles réservées à l'organisation de conférences internationales et des espaces destinés à accueillir les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les ministres et les ambassadeurs étrangers. Le décor intérieur témoigne du goût fastieux du Second Empire. Il est conçu pour impressionner le visiteur et souligner la fonction d'apparat du bâtiment. C'est très beau déjà, vraiment une impression de beauté dans chaque pièce. C'est vraiment très bien décoré, très bien restauré aussi, très impressionnant. Les salles sont magnifiques en général, c'est les ornements, les tapisseries, les tableaux, tout. C'était super. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement marquée dans l'hôtel des affaires étrangères, c'est tout ce qui est les arts de la table. C'est vraiment cette mise en scène des traditions françaises, c'est impressionnant. Si la salle à manger du ministre accueillait une exposition de menus anciens et la présentation d'une table de repas d'apparat, l'ensemble du parcours était ponctué de nombreuses animations à commencer par le Grand Salon. Une mise en regard croisée de la célèbre bande dessinée Quai d'Orsay et de son adaptation cinématographique par le réalisateur Bertrand Tavernier montrait des photos du tournage comparées aux bulles de la BD et une vidéo sur les coulisses du film. Un peu plus loin, la visite était ponctuée par une pause musicale avec au choix plusieurs concerts de la Garde Républicaine ou de la chorale Diplo Voce. Pour rendre la visite encore plus vivante et ludique, le jeune public était invité à remplir un quiz dans un carnet de visites pour leur faire découvrir le Quai d'Orsay, ses différents métiers. J'ai trouvé la visite très intéressante et par exemple dans le salon de l'horloge de voir que c'est là que Schumann avait fait sa déclaration et puis aussi j'ai trouvé très beau toutes les dorures et tous les tableaux. Mais cette année, les Journées du patrimoine célébraient aussi les 100 ans de la loi de protection du patrimoine du 31 décembre 1913. Une loi qui encadre la restauration des monuments, le développement et le maintien des savoir-faire dans le domaine de l'architecture et de la sauvegarde des métiers d'art, d'où la présence d'ateliers animés par des artisans et restaurateurs d'art, notamment dans la grande salle à manger. Ce fut aussi l'occasion de rappeler ce qu'est le patrimoine français à l'étranger, à travers notamment des documents d'archives. Pour finir, les visiteurs étaient invités à une promenade dans les jardins encore fleuris de cette fin d'été, autre vitrine de ce savoir-vivre à la française.